270 euros d'avantages fiscales. Toyota Prius, la technologie de demain pour les gens d'aujourd'hui. Venez l'essayer chez votre distributeur. Les 15 marins britanniques capturés en Iran ont été libérés. Ils devraient quitter l'Iran demain. Le président iranien les a salués. C'est une libération très médiatisée. La suite de l'interview de Mgr Léonard paru dans Télé Moustique et que nous révélions hier. Après ses propos sur le préservatif qui est à ses yeux poreux, il dit aujourd'hui que les homosexuels sont anormaux. Le parquet de la jeunesse de Namur tire la sonnette d'alarme. Il n'y a pas assez de place dans les instituts de protection de la jeunesse pour les mineurs qui ont commis un délit. Les autorités ont dû remettre des délinquants en liberté. Le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand qui montre la terre vue du ciel expo chez nous. Une exposition en plein air, des photos sont accrochées au gris du parc de Bruxelles. Le MP3 peut abîmer votre impense. C'est en tout cas ce que dit le Conseil supérieur de la santé qui s'inquiète pour les oreilles des ados. Bonsoir à tous. Les 15 marins britanniques capturés par l'Iran il y a 12 jours ont été libérés tout à l'heure. Sous les yeux des caméras, le chef d'État iranien a présenté leur remise en liberté comme un cadeau au peuple britannique. Pascal Bourgaud. Soulagés, souriants, les 15 marins britanniques savourent leur première minute de liberté. Un à un, ils passent devant le président Ahmadinejad qui s'enquiert de leur santé. Habillés dans des vêtements civils fournis sur place, les ex-prisonniers le remercient pour leur libération et les bons traitements reçus. L'ambiance est à la détente et même à l'humour. Quelques minutes plus tôt, le président annonce la bonne nouvelle devant la presse et les dignitaires du régime. J'annonce que tout en insistant sur le droit de l'Iran à juger ses militaires britanniques, la grande nation iranienne et le gouvernement de la République islamique d'Iran vont libérer les 15 prisonniers et offrir leur libération au peuple britannique comme cadeau. Pour ce fantastique coup médiatique, le président iranien a pris soin de n'oublier personne. Il décore les gardiens de la révolution qui ont arrêté les 15 marins, une manière de satisfaire les plus radicaux du régime qui auraient préféré voir la crise se prolonger. Téhéran maintient que les soldats britanniques ont été arrêtés dans les eaux territoriales iraniennes. En fait, le problème c'est que la frontière entre l'Iran et l'Irak n'a jamais été fixée. En captivité, les marins ont admis avoir commis une erreur. Londres, elle, n'a jamais cessé de nier et refusé de s'excuser. Mais pour dénouer la crise, le gouvernement Blair se serait engagé par écrit à ne plus violer le territoire iranien. Les prisonniers et leurs familles, à des milliers de kilomètres de là, suivaient la conférence de presse. Ils ont tous appris la libération en direct. En fin d'après-midi, Tony Blair a tenu lui aussi à remercier le peuple iranien à sa manière. Nous respectons l'Iran tant qu'ancienne civilisation, nation historique, fière et glorieuse. Le désaccord que nous avons avec le gouvernement iranien, nous souhaitons le régler pacifiquement par le dialogue. J'espère, comme je l'ai toujours espéré, qu'à l'avenir nous en serons capables. L'affaire des marins prouve que quand les grandes nations se respectent et s'écoutent, tout est possible. Sur ce dossier, l'Iran a sans doute voulu gagner des points sur la scène internationale. Alors, comment cette libération a-t-elle ressenti en Grande-Bretagne ? Nous allons rejoindre à Londres, Étienne Duval. Étienne, est-ce que l'on pousse totalement un ouf de soulagement à Londres ? Pas tout à fait. Évidemment, les familles des 15 otages poussent un ouf de soulagement, mais simultanément retiennent un petit peu leur souffle encore, puisque les 15 marins ne sont pas encore revenus sur le sol britannique. Elles, les familles font donc preuve de prudence, tout comme les politiciens, on l'a vu, on l'a vu Tony Blair s'exprimer. Il le disait aussi dans cette même réaction, qu'il avait fait preuve de fermeté, mais de calme, et qu'il n'y avait eu ni négociation, ni confrontation. Voilà pour les réactions encore prudentes aujourd'hui. Évidemment, les questions, on va les poser plus tard. Justement, Étienne, le vrai débat en Grande-Bretagne n'a pas encore eu lieu sur la gestion de la crise par Tony Blair ? Non. Et la première question qu'on va poser, c'est celle de savoir pourquoi, au fond, ces marins ont pu être capturés aussi facilement par les Iraniens. Ils auraient normalement dû être protégés, soit par un hélicoptère, soit par le bâtiment de la marine britannique dont ils étaient issus. Ça, c'est la première question. Autrement dit, est-ce que Tony Blair, est-ce que la Grande-Bretagne a vraiment les moyens de sa politique en Irak et dans le Golfe Persique ? Voilà la question à laquelle devra répondre Tony Blair demain, quand le débat commencera. Deuxièmement, la gestion de la crise proprement dite. On l'a vu, Tony Blair se félicite de la façon dont ont travaillé ses diplomates et ses alliés, que ce soit en Europe ou dans la région. Mais là encore, on ne connaît pas le détail des négociations qu'il aurait pu y avoir entre Londres et Théhéran. Pour l'instant, donc, c'est évidemment le soulagement qui domine. Mais dans les jours à venir, on verra peut-être pointer plus la colère suite à cette affaire qui a tout de même, en fin de compte, humilié les Britanniques. Merci Etienne. L'autre moment fort de l'actualité aujourd'hui, ce sont les suites de l'interview de Mgr Léonard. Hier, nous étions les premiers à vous révéler le contenu de cette interview donnée à Télé Moustique. Après les propos tenus sur le préservatif, un autre passage suscite la polémique. L'évêque de Namur parle des homosexuels comme étant anormaux. Aujourd'hui, il le nie. Il estime que ses propos ont été déformés. Et pourtant, vous allez l'entendre, il a bien parlé d'anormalité. Christine Lennertz. Après les préservatifs, les gays. Dans l'entretien qu'il a accordé au Télé Moustique, Mgr Léonard aurait qualifié les homosexuels d'anormaux. Aujourd'hui, l'évêque de Namur nie avoir tenu de tels propos. Je pense ne pas avoir employé ce mot. C'est un mot que j'évite systématiquement quand on m'interroge là-dessus. Parce que je sais que c'est un mot qui peut être mal vécu par les personnes qui vivent cela et qui méritent le respect. Mgr Léonard pense que ses propos ont été mal retranscrits dans l'article. Pourtant, lors de sa conversation avec le journaliste, il a bien été question d'anormalité. L'entretien a été enregistré. Écoutez cet extrait. Il y a eu un blocage dans le développement psychologique normal de la sexualité. Donc il y a anormalité, vous voulez dire ? Il y a une anormalité, oui. Je sais bien que dans quelques années, je risquerai la prison en 10 ans. Face aux caméras, en tout cas, Mgr Léonard tient un discours plutôt modéré à l'égard des homosexuels. Quoique, sa logique à lui est sans appel quand il compare homosexualité et hétérosexualité. Le mot hétérosexualité est un pléonasme, c'est une redondance, puisque dans l'idée même de sexualité, il y a la diversité, la complémentarité des sexes. Et dans le mot homosexualité, il y a comme une contradiction dans le sens même, du point de vue sémantique, dans le sens du mot. Mais dire cela n'a rien de choquant. Tout cela ne serait donc qu'une question de sémantique. Les homosexuels apprécieront. Et les homosexuels sont choqués. Mgr Léonard nous ramène 20 ans en arrière. C'est entre autres ce que déclare telle quelle une association qui défend les gays et les lesbiennes. Samiosny. Les propos de Mgr Léonard ont provoqué un tollé au sein de la communauté homosexuelle. Pour l'évêque, les gays souffrent d'une anormalité. Il cite Freud, il oublie un petit peu que depuis Freud, les psychanalystes et les psychiatres ont rayé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et donc quand il dit que notre sexualité est à un stade inachevé, la sexualité humaine, c'est méconnaître toute la psychiatrie moderne. L'évêque de Namur s'oppose aussi violemment au mariage gay ainsi qu'à l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel. Je suis surpris malgré tout d'avoir encore de tels propos dans un pays qui a légiféré sur toutes les matières dont il parle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une demande de notre part qu'il critique, c'est très important, c'est la loi qu'il critique. Donc il critique le législateur qui a accordé ses droits aux couples gays et lesbiens. Ses propos ont aussi choqué des homosexuels qui se revendiquent également catholiques. Il n'y a pas antinomie entre une identité gay ou lesbienne et une identité de chrétien, de catholique. Je crois qu'au contraire, on peut tout à fait se raccrocher à la parole du Christ qui est une parole tout à fait libératrice. Benoît Vanpareil, c'est l'un des organisateurs de la Gay Pride, un événement que n'apprécie pas vraiment Mgr Léonard. Mgr Léonard dit que c'est le retour à l'Antiquité. Écoutez, franchement, je ne vois vraiment pas à quoi il fait référence. Et si dans cette affaire, on peut parler d'une Antiquité, je crois bien que c'est Mgr Léonard qui est l'Antiquité. Une association homosexuelle a décidé de déposer plainte contre l'évêque. Une manifestation aura également lieu samedi devant la cathédrale de Namur. Alors justement, pas si simple de savoir réellement ce qu'encourt Mgr Léonard après avoir proféré ses propos. Des particuliers qui se sentent lésés peuvent toujours déposer plainte. Du côté du Centre pour l'égalité des chances, par contre, on estime que ces commentaires ne constituent pas une incitation à la discrimination. Nicolas Gillard. La question n'est pas simple et elle agite le Centre pour l'égalité des chances depuis ce matin. Mgr Léonard, dans ses propos, a-t-il, lui ou non, incité à la discrimination antiguée ? Après débat, la hiérarchie a tranché. Ça heurte, ça indigne, ça nous indigne et ça nous heurte. Soyons très clairs là-dessus. Mais nous ne croyons pas que dans ses propos, maintenant, il y a assez de matière pour rester en justice. Pourtant, il n'y a pas si longtemps et dans des circonstances similaires, le Centre dénonçait à la justice les dire d'un autre religieux, un cardinal cette fois, le cardinal Ios, aujourd'hui décédé. En 2004, le religieux comparait le préservatif à un outil dangereux. Naturellement, un préservatif est dangereux parce qu'il permet des relations sexuelles comme des chiens dans la rue. Au cours de la même conversation, le cardinal Ios dérape et fait l'amalgame. Il s'en prend aux gays et aux lesbiennes qu'il assimile à des pervers sexuels. A l'époque, le Centre avait déposé plainte pour discrimination. Il ne le refera pas aujourd'hui dans le cas Léonard. Pas seulement au nom de la liberté d'expression, mais aussi en l'absence, dit-on ici, d'indice clair d'appel à la discrimination. La messe n'est pas dite pour autant, car d'avis de spécialistes, le cas de l'évêque de Namur reste très limite. Ainsi, des particuliers qui s'estiment lésés par ces propos peuvent réclamer justice sur la base d'une loi anti-discrimination qui date de 2003. Les déclarations de Mgr Léonard ont bien sûr eu un écho dans le monde politique. Je vous propose d'entendre un certain nombre de ces réactions. Elles sont très critiques à l'égard de l'ecclésiastique. Alain Dremière. A entendre les réactions des partis, le discours de Mgr Léonard ne cadre pas avec les valeurs défendues dans cet hémicycle. Pour Ecolos, si les propos du prélat avaient dû être votés au Sénat, c'eût été carton rouge. Ces propos sont très graves et moi je pense que si la loi anti-discrimination que nous avons déjà votée, qui a dû être votée à la Chambre, qui va aller être au Sénat, avait déjà été d'application, peut-être cela permettrait-il de poursuivre des propos qui sont des propos homophobes, des propos insultants à l'égard de la communauté gay. Pour les socialistes comme pour les libéraux, la lecture de l'interview a suscité l'indignation et la stupéfaction. Il y a dans ces déclarations une absence d'humanité, une agressivité et dans une société de tolérance, je pense qu'on se doit de réagir et de réagir avec force contre ce type de déclaration. Je suis stupéfait de ce type de déclaration dans la mesure où ce type de déclaration porte clairement préjudice au travail de terrain qui est mis en œuvre depuis longtemps par les associations et également sur le plan parlementaire pour faire en sorte que l'on respecte la liberté d'orientation sexuelle. Côté CDH, on rappelle la nécessaire séparation de l'Église et de l'État, un principe que l'évêque Léonard aurait mis en contradiction. Je crois qu'il y a un principe très simple. Ce principe, c'est celui de l'indépendance de l'Église et de l'État. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu la parole de l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, lorsqu'une loi a été votée par le Parlement de mon pays, que je l'aime ou que je la déteste, peu importe, c'est la loi et elle s'applique à tous. Et là, je trouve que Mgr Léonard a franchi les bornes. Unanimement, les partis démocratiques condamnent. Une condamnation qui veille cependant à préserver le droit à la parole. Objectif, ne pas offrir à l'ecclésiastique la position qui lui serait la plus confortable, celle d'un martyr de la liberté d'expression. Les propos de Mgr Léonard ont choqué, on vient de l'entendre. Il n'est pas le seul à avoir une attitude aussi conservatrice. Ces propos entrent en fait dans la ligne voulue par le nouveau pape Benoît XVI, Esmeralda Lhabi. Joseph Ratzinger est élu pape, Mgr Léonard s'en réjouit. Il sait qu'avec le futur Benoît XVI, c'est l'aile conservatrice de l'Église qui est mise en évidence. Car Benoît XVI veut marcher sur les traces de Jean-Paul II. C'est un défenseur des valeurs traditionnelles. Alors l'ordination des femmes, les manipulations génétiques, l'homosexualité, il est contre. Les formes modernes de dissolution du mariage, comme les unions libres, le mariage à l'essai et le pseudo-mariage entre personnes de même sexe sont l'expression d'une liberté anarchiste qui essaye de se faire passer pour la véritable libération de l'homme. L'idée serait que l'homme peut faire ce qu'il veut. Son corps devient un élément secondaire que l'on peut manipuler, utiliser comme on veut. Il y a un mois, Benoît XVI confirmait sa position dans une exhortation apostolique. Dans ce texte doctrinal, il maintient le caractère obligatoire du célibat des prêtres, confirme que les élus politiques catholiques doivent s'abstenir de voter des lois autorisant l'avortement, l'euthanasie et les unions homosexuelles. Voilà pour ce dossier aujourd'hui. Il n'y a pas assez de place dans les instituts de protection de la jeunesse pour les mineurs qui ont commis un délit. C'est le parquet de la jeunesse de Namur qui tire la sonnette d'alarme. En effet, depuis le début des vacances de Pâques, faute de place dans les institutions, les autorités ont dû remettre certains délinquants en liberté. Xavier Glitte, Jean-François Noulay. Vol à l'arraché, vol avec violence commis par des mineurs, c'est le quotidien de ce tribunal de la jeunesse. Face à de tels actes, le tribunal de Namur s'estime fort démuni. Idéalement, il faudrait pouvoir placer ces jeunes délinquants dans une institution de protection de la jeunesse ou un centre fermé. Mais faute de place, les magistrats n'ont pas le choix. Les jeunes comparaissent devant le juge de la jeunesse. Ils arrivent dans le palais de justice privés de liberté et passent devant un juge qui doit constater avec eux « Voilà, les faits sont graves, mais je n'ai pas de solution immédiate, je te remets en liberté. » Le jeune a alors un sentiment d'impunité. Les victimes se sentent flouées et les magistrats sont très gênés de ne pouvoir faire leur boulot. Nous sommes là au milieu de tout ça en disant « Mais nous ne pouvons pas assumer notre responsabilité. Nous souhaiterions pouvoir l'assumer. Nous avons comme membre de la justice un rôle important. C'est celui de pouvoir mettre en place des mesures pour prendre en charge les jeunes. Ces mesures n'existent pas. » La ministre compétente en communauté française réagit. Elle rappelle qu'en 2008, on créera 80 places par an en centre fermé à Woutier-Brenne. Elle explique aussi qu'on met actuellement en place des mesures alternatives à l'enfermement des jeunes pour les cas moins lourds. Elle explique aussi que chaque jour, des places sont libres dans les IPPJ, mais que la lourdeur de la procédure judiciaire empêche de les utiliser. « Un outil statistique vient de montrer pour 2006 qu'une dizaine de places en moyenne quotidiennement au niveau des IPPJ sont inoccupées du fait de délais trop importants au niveau des décisions de placement au niveau des tribunaux de jeunesse. Et donc, il faut pouvoir optimaliser pour utiliser au mieux toutes les places disponibles. » La ministre de la Justice, Laurette Onkelings, a elle aussi réagi. Elle suggère une refédéralisation de l'aide à la jeunesse pour une meilleure gestion du secteur. Il y a quelques jours, nous vous parlions de l'état de vétusté de certaines casernes de pompiers en Wallonie. Aujourd'hui, c'est au tour des pompiers bruxellois de dénoncer à leur tour l'état de vétusté et d'insalubrité de certaines de leurs casernes. Des propos qui peuvent inquiéter Hubert Mestré. Rangés dans les garages, les camions des pompiers ont évidemment toujours fière allure. Mais les rapports officiels d'inspection pourtant dénoncent de graves manquements d'insalubrité, présence de rats ou de moisissures. On voit même, on trouve même des champignons dans les douches. J'estime que ça, c'est quand même assez grave. Mais le plus grave, le plus grave pour moi, ce sont les rapports d'un organisme agréé, les rapports de contrôle périodique des cabines haute tension et des cabines de basse tension. Toutes les installations électriques, que ce soit basse tension ou haute tension de nos casernes, sont à renouveler et non conformes aux règlements en vigueur. En effet, certaines cabines haute tension n'ont même plus d'éclairage de secours. Interdiction de filmer à l'intérieur des bâtiments, mais la pompe à essence extérieure du poste avancé Delta démontre déjà suffisamment les dangers potentiels. Nous, on donne des avis positifs et souvent négatifs sur des installations, des ouvertures de commerce ou n'importe quoi. Ah non, ce n'est pas conforme, votre installation d'éclairage de secours ne fonctionne pas ou des trucs, vous ne pouvez pas ouvrir tant que ce n'est pas réglé. Et chez les sapeurs-pompiers en région bruxelloise, ça n'est pas conforme. La direction explique cette situation par le manque d'intérêt des entreprises pour la rénovation des casernes. Le marché de la construction va tellement bien que les entrepreneurs généraux préfèrent des dossiers simples, de nouvelles constructions, à un tel point que nous n'avons reçu aucun soumissionnaire lors de notre appel d'offres de réfection des casernes. Marché ou pas, mais il semble que cette fois-ci, le ras-le-bol des pompiers ait eu beaucoup d'effet. Nous allons conclure ce qu'on appelle les contrats-programmes de travail en régie selon différents corps de métier. Ça ne contournera pas les marchés publics, mais ça rendra la procédure plus efficace et surtout plus adaptée aux différents besoins, casernes par casernes. La région espère ainsi entamer la rénovation de ces casernes dès l'automne prochain. Action symbolique aujourd'hui, place de la monnaie à Bruxelles. Cinq personnes sont installées depuis ce matin dans une maison de verre jusqu'à demain soir. Ces comédiens jouent en fait le rôle de sans-papiers qui attend d'être régularisés. Le public est appelé à voter pour l'un d'entre eux. Le forum Asile et Migration, qui regroupe plus de 120 associations, entend ainsi attirer l'attention sur ce qu'ils appellent le côté arbitraire des régularisations dans notre pays. Frédéric François a été pendant de longues années journaliste à l'RTBF. C'est l'un des spécialistes de l'Afrique. Dimanche, dans le cadre des dossiers noirs sur la Une TV, il reviendra sur les événements du Rwanda. Ce soir déjà, il nous présente un élément neuf dans l'enquête sur l'assassinat du président Abiyarimana. Un des témoins clés affirme que le juge Bruguère, le juge français qui a mené l'enquête, a manipulé son témoignage. Il y a 13 ans, jour pour jour, le 6 avril 1994, peu après 20 heures, l'avion du président rwandais Abiyarimana était abattu dans le ciel de Kigali. Les débris tombaient dans le jardin même de la résidence présidentielle. Tous les occupants étaient tués. Lors du procès du major Ntouya Haga, celui qui a amené nos dix casques bleus prisonniers à la caserne Kigali où ils seront massacrés, procès qui s'ouvrira dans 15 jours devant les assises de Bruxelles, on va beaucoup reparler de l'attentat contre l'avion présidentiel, la défense cherchant à établir des liens de cause à effet. Une seule enquête a été menée jusqu'ici sur cet attentat par un Français, le juge Bruguère. Son rapport, publié fin 2006, ressemble à un réquisitoire contre l'actuel président rwandais Paul Kagame. Il se base sur quelques témoignages clés, dont celui d'un certain Emmanuel Ruzigana. Cet homme, nous l'avons retrouvé à Bruxelles. Il dément formellement tout ce que le juge français lui fait dire et notamment d'avoir fait partie des escadrons de la mort chargés des basses besoignes du FPR. Comme les Français m'avaient aidé à quitter l'Afrique, ils croyaient que j'étais mécontent du régime Kagame. Ils ont été surpris parce que j'ai tout nié. En ce qui concerne sa question sur les escadrons de la mort, je lui ai répondu que ça n'existait pas au Rwanda. Il m'a demandé aussi si j'avais des informations sur l'attentat. J'ai dit que je n'avais rien à lui répondre. Enfin, à propos du fait que sa couverture à Kigali était d'être chauffeur de taxi, il se marre. Ces gens disent des choses qui ne tiennent pas la route. Un Tutsi chauffeur de taxi à Kigali à l'époque, on ne pouvait même pas circuler à pied. Au premier barrage, on était immédiatement tués. Mais aux assises, on reparlera surtout de l'assassinat de nos dix commandos le 7 avril et du génocide, un million de morts qui a suivi. Voilà la suite de cette enquête demain dans le journal Le Soir et bien sûr dimanche sur la Une Télé à 22h30 dans l'émission Dossier Noir. La réunion du groupe des experts sur le réchauffement climatique se poursuit à Bruxelles entre d'une part les représentants des États qui veillent à leurs intérêts nationaux et de l'autre les scientifiques qui défendent leurs propos sur le réchauffement climatique. C'est ce qui s'appelle un face-à-face. Michel Hélas. La disponibilité en eau, tel est le sujet traité ce matin. C'est un des points les plus délicats de ce rapport destiné aux décideurs politiques, avec ses conséquences sur l'agriculture mais aussi sur l'existence même de la vie dans certaines zones. Certains pays attendent la mousson de printemps, en Inde par exemple. D'autres pays dépendent des eaux provenant de la fonte des neiges sur les montagnes. Ce sont des choses qui pourraient très bien changer. Et si elles changent, cela veut dire que la disponibilité en eau va changer. Cela aura des implications pour beaucoup de secteurs de leur économie. Le rapport a été rédigé par des scientifiques, mais il est revu par des politiques. C'est donc un texte au statut assez ambigu, mais c'est dans cette ambiguïté que se trouverait tout son intérêt quand tous se seront mis d'accord. A la fin, quand il y aura eu un accord, les gouvernements seront propriétaires de ce texte. Ce n'est pas seulement un document qui leur est donné par les scientifiques. Les gouvernements ont participé à sa rédaction. Ils sont propriétaires de ce texte. C'est important. L'objectif de la réunion de Bruxelles n'est pas l'engagement des États à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Non, c'est l'étape préalable, mais indispensable à une action internationale, un consensus sur la situation climatique de la planète. Et on reste dans les problèmes d'environnement. Région Wallonne, les normes de construction des maisons changeront prochainement. À l'horizon 2008, il faudra lutter encore plus contre les pertes d'énergie. Il faudra donc isoler encore plus. Ce serait une obligation. Le système de primes devrait quand même soulager la facture. Olivier Couronne. Prenez une famille avertie, très sensible aux économies d'énergie. Une famille où les mots isolation et ventilation n'ont plus de secret. Jean-Christophe, Magali et Valentine vivent dans cette maison de outstanding, construite il y a un peu plus d'un an en région liégeoise. Toutes les nouvelles normes qui devront être appliquées dès 2008 le sont ici. Par rapport à la maison que j'avais avant, qui faisait à peu près la même surface que celle-ci, je suis à moins de la moitié, en matière de mazout en tout cas. C'est-à-dire ? Je tourne aux alentours de 2000-2500 litres l'année, en ce, y compris la piscine et le chauffage de la piscine. Et ce n'est pas Bubule qui s'en plaindra. La performance énergétique du bâtiment devra être augmentée dès que le décret paraîtra au moniteur, en 2008 normalement. Pour chaque poste, la région offre déjà des primes. Récapitulons. L'isolation, 1500 euros. La ventilation, 1500 euros également. Les panneaux solaires pour le chauffage de l'eau sanitaire, 2600 euros. La prime de la région construire avec l'énergie, 750 euros. Total, 6350 euros. Mais finalement, la construction du bâtiment coûtera-t-elle moins cher ou plus cher ? Oui, bien sûr, ça coûtera plus cher. Ça coûtera de l'ordre de quelques milliers d'euros, de 3000 euros. Mais aujourd'hui, on a des primes qui permettent déjà maintenant d'obtenir de l'ordre de 6000 euros de la part de la région. Donc aujourd'hui, respecter cette future réglementation coûte moins cher que d'en rester à la réglementation actuelle. Quoi qu'il en soit, pour les revenus plus modestes, il n'est pas toujours facile d'avancer l'argent pour améliorer le rendement énergétique de sa nouvelle construction. Voilà certainement pourquoi le ministre Wallon de l'énergie compte mettre en place le prêt social énergétique. Il sera alors possible, pour certaines familles, de contracter un crédit à taux réduit. Le système devrait voir le jour à l'automne prochain. Il n'y a pas que Jean-Christophe qui pourra se passer de son foyer pour se chauffer. Il est un de ceux qui s'intéressent à l'environnement. C'est le photographe Yann Arthus Bertrand. On peut découvrir une exposition. Pour l'instant, 130 clichés sont accrochés au gris du parc de Bruxelles. Une expo à ciel ouvert qui veut faire réfléchir aussi sur les problèmes de l'environnement. Rachel Crivella-Roe. La Terre vue d'en haut, dans son plus simple appareil. Le photographe Yann Arthus Bertrand continue sa croisade en faveur de l'environnement. C'est au tour de Bruxelles d'accueillir ces clichés coup de poing, avec toujours le même souci de provoquer la prise de conscience. Moi je leur en veux un peu aux scientifiques, parce que ça fait quand même... Moi je me souviens qu'en 92, à un moment de la conférence de Rio, j'ai commencé mon travail sur la terre vue du ciel, on parlait déjà de réchauffement climatique. Mais les scientifiques, ils avaient déjà tout compris tout ça. Eh bien ils n'ont pas fermement dit qu'il allait y avoir quelque chose. Ces non-infirmations définitives, ça a beaucoup servi aux sceptiques. Sous un ciel parfait pour la circonstance, les photographies aériennes de Yann Arthus Bertrand montrent la beauté de la planète, mais aussi un état de santé parfois inquiétant. Une manière pour le photographe de dénoncer les dangers qui menacent la terre. Ce travail sur la terre vue du ciel m'a transformé, je pense qu'aujourd'hui il est de mon devoir, je le dis sans prétention, que mon travail serve à quelque chose, et j'en profite formidablement. Et apparemment son message passe. C'est très joli, mais c'est pas parce que c'est beau que c'est écologiquement bien. Pour immortaliser Bruxelles vue du ciel, le photographe a survolé la capitale à basse altitude. Ces clichés inédits seront exposés avec les autres pendant trois mois. L'exposition de Yann Arthus Bertrand veut sensibiliser aux questions liées au climat, histoire que l'on ne puisse pas dire que l'on n'avait rien vu. Et maintenant Jean-Claude Fossel à ce soir pour nous parler bien sûr du question à la lune. On peut dire Jean-Claude que l'émission a la publicité dans son collimateur ce soir. Avec une première question, la pub séductrice ou manipulatrice ? En effet François, juste retour des choses, puisque nous sommes ciblés tous en permanence, vous et moi, par une multitude de messages publicitaires. En plus des vecteurs traditionnels qui nous matraquent, TV, radio, presse, écrite et affiche, il y a aussi Internet dont les accros sont particulièrement accros, dont les ados sont particulièrement accros, pardon. Or, sur ce web, violence et pornographie, tous les coups sont permis pour racoler les jeunes. Mais comme tous les enfants ne sont pas encore au lit, voici plutôt un extrait avec une pub qui n'est pas porno, mais qui en a choqué beaucoup avant qu'elle ne soit retirée des écrans. Regardez. Lorsque vous êtes en attente dans une station de métro, vous avez dix affiches. Est-ce que vous faites attention à chacune d'elles ? Certainement pas. De la même façon que vous regardez une émission de télévision, elle est encadrée par la publicité avant, après, elle vous distrait, elle vous détend. Parfois vous n'êtes pas scotchés devant votre poste, mais en même temps, vous voyez quand même ces messages. Or, dans cette marée publicitaire, comment se démarquer ? Comment sortir du lot, si ce n'est en dérapant ? Donc c'est une question de se faire remarquer. Mais il arrive qu'on en fasse un peu trop. Mieux vaut parfois rester en née. C'était le cas pour cette pub d'une agence d'intérim, jugée par beaucoup polémique. C'est pas juste de choquer les gens. Mais, de l'autre côté, pour se faire remarquer, oui, parfois ça choque d'autres gens. Pour plaire à quelqu'un, ça choque quelqu'un d'autre. Oui, on ne peut pas dire qu'avec cette pub-ci, on racolait avec du sexy. Mais, Jean-Claude, quand on voit ce que va devenir la pub dans les prochaines années, il y a peut-être quand même de quoi s'inquiéter. Oui, François, il y a même de quoi être très, très inquiet. Car aux États-Unis, deux grandes boîtes de publicité misent déjà beaucoup sur l'étude de ceci. Le cerveau humain. Et ce n'est pas d'affiction. Ça s'appelle le neuromarketing. Grâce aux techniques que vous allez découvrir dans notre enquête, certains publicitaires pensent avoir trouvé l'arme absolue. Un moyen quasi inconscient pour provoquer l'acte d'achat. Comme on dit avec un certain cynisme, on n'arrête pas le progrès. Tout cela, donc, c'est dans quelques instants, dans le question de la lune, juste après le JT. Merci, Jean-Claude. Et puis, faites attention à vos oreilles. Le Conseil supérieur de la santé s'inquiète pour les oreilles des ados. Les MP3 ont des niveaux sonores trop élevés. Et cela peut faire des dégâts au tympan. Alexandre Mithéa. Comme la plupart des jeunes, Virginie aime écouter la musique à fond. Ou plutôt aimer. Car il y a un an et demi, elle s'est exposée pendant trop longtemps à une musique trop forte. Résultat, un acouphène. C'est des petits bourdonnements continu. Continu dans l'oreille. Et ça se manifeste pendant un silence, en fait. C'est la nuit, il n'y a pas de bruit. Et toujours, ce bruit continue. C'est pour ça que si, à la limite, je suis occupée, il y a un peu de musique, je ne vais pas focaliser dessus, donc je ne les entendrai peut-être pas. Mais avec la fatigue, tout ça, ça s'accentue. Et si, bien sûr, après, je n'arrête pas d'y penser, ça génère un stress, forcément, de tout le temps entendre quelque chose. On n'est jamais vraiment dans le calme absolu. Un cas comme celui-là, les spécialistes en audiologie en rencontrent quotidiennement. C'est inquiétant, car une fois l'oreille interne abîmée, les dommages sont irréversibles. Une fois qu'il y a un certain nombre de cellules qui sont détruites, à ce moment-là, la surdité va commencer à se développer. Ça va commencer à se faire pour les fréquences aiguës, et puis, progressivement, joindre les autres fréquences. Donc, il y aura une difficulté. Préparez-vous ! Ouh-ho !